Une minute de silence et des applaudissements pour le premier vol au départ de Bruxelles-Aventen depuis les attentats. L'aéroport a partiellement rouvert ses portes ce matin et un long courrier de Bruxelles Airlines a décollé pour Faro au Portugal. Avant de s'envoler, l'appareil a reçu les honneurs des services d'incendie et de police de l'aéroport postés le long de la piste. Des moments forts et symboliques car les attentats du 22 mars sont dans toutes les têtes. Je dirais que c'est un sentiment de confiance quand on voit le déploiement de sécurité. Évidemment, les attentats sont toujours à l'expris. C'est un peu une sensation bizarre de voir un peu passer par les sous-sols. Sinon, c'est en confiance. Maintenant, il n'y aura rien parce qu'on est bien protégé. Mais qui nous dit que dans un mois, dans deux mois ou dans quatre mois, quand il n'y aura pas autant de protection, ils ne vont pas réapparaître ? Personne ne nous le dit. L'avenir est incertain et je trouve ça triste. Le hall de départ dévasté par le double attentat suicide n'est plus utilisable. Une structure temporaire a été montée pour accueillir l'enregistrement des passagers. Merci. 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 Merci.